L'âme d'un vivant est l'équivalent de sa personnalité et de son essence. Par exemple, lorsque l'on extrait l'âme d'une personne de son corps à l'aide d'un sort, le corps devient inerte et c'est l'âme qui reste... vivante. Celle-ci peut alors être contenue dans un morpholite, tel qu'une gemme spirituelle. Les âmes sont catégorisées selon leurs sources et leurs puissances. Il y a les âmes noires ou blanches. Et il y a les âmes sublimes, majeures, communes, mineures et insignifiantes. De nature magique, l'âme a de tout temps été utilisée en enchantement comme source d'énergie magique pour divers artefacts ou machines, notamment par les deux meurs. Au début de la quatrième ère, l'Ingénium permettait, en absorbant massivement des âmes, de faire léviter le ministère de la vérité ou la cité de Mrielle. L'âme est également au centre de l'art et du culte de la nécromancie. Le transfert de l'âme dans un réceptacle entre notamment en jeu dans le processus de transformation d'un être en liche. Certains systèmes de croyances s'accordent une place centrale à l'âme et lui reconnaissent un statut éternel. C'est le cas de celui d'Escal, pour qui l'âme d'un être décédé repart vers une entité déique avant de revenir sur le plan mortel sous une autre forme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada